Mengele a tué de ses mains des centaines, des milliers d'enfants qu'il torturait. J'ai rencontré un médecin qui travaillait avec lui. Il était d'une politesse extrême avec les enfants qu'il torturait. Il était d'une très grande culture. Il connaissait très bien l'Iche, il aimait Babak, c'était un allemand cultivé. Et il y a à Paris, il y a un centre qui s'est créé. Et à Munich, Angela Merkel m'a invité au centre de la pensée extrême qu'elle a financé. Et dans ce centre-là, à Munich en plus, elle réunissait une fois par mois des chercheurs internationaux pour essayer de faire le débat qu'on est en train d'essayer de faire. Je pense que des gens, il y avait un historien, Browning, un historien, j'oubliais son prénom, qui a trouvé les archives du 101ème bataillon des gendarmes allemands. C'était des gens qui physiquement n'étaient pas des athlètes, c'étaient des intellectuels, tous docteurs en philosophie, tous de très haut niveau universitaire, et qui avait reçu pour ordre de rentrer dans les écoles en Pologne et de tuer les enfants d'une balle dans la tête. Et il a des documents où il prenait un enfant, il tirait une balle dans la tête, il jetait l'enfant, il tenait un enfant, il jetait l'enfant. Et ces 100 hommes du bataillon ont tué 30 000 enfants. Sans autres, très peu se sont sentis coupables. Très peu. Quelques-uns, oui. J'ai une question pour vous parce que vous faites aussi, non pas seulement de la psychothérapie, mais vous avez fait des recherches de neurologie. Et alors, j'ai lu à un moment donné, parce que c'est un mystère, en fait, ce qu'on discute maintenant. J'ai lu à un moment donné que les recherches de neurologie disent qu'il y a quelque chose qui manque génétiquement parlant à quelqu'un qui est dépourvu d'empathie. Ça existe aussi. Ça, ça existe. C'est pour les criminels qui sont en série. Est-ce qu'on a, est-ce qu'il y a, et dans ce cas, est-ce qu'il qu'on parle ou non ? Alors, je n'aurais pas dit génétiquement. Il y a quelque chose de, alors, génétiquement, au sens de psychogenèse, pas au sens de génétique, pas au sens de ADN ou pas au sens de chromosome, au sens que piagé, c'est-à-dire, c'est ontogénétique, c'est une construction constante sous l'effet des pressions du milieu. Alors, oui, il y y a beaucoup de travaux. Christopher Brown, voilà, Christopher Brown, le cent millième bataillon. Et j'ai participé à des travaux sur le développement l'ontogenèse de l'empathie. C'est-à-dire que c'est un concept inspiré par les philosophes. Je crois que c'est Hobbes, Hobbes, je ne suis pas sûr. Enfin, bon, on va dire Hobbes pour la faire croire. C'est d'où ça vient. Alors, c'est... J'arrive les guerres. Ça vient d'un concept philosophique que neurologiquement et expérimentalement, on peut observer et manipuler expérimentalement. Je pense qu'au cours de notre développement, on traite les informations de plus en plus éloignées. Pour les bébés, très verbaux. Et quand on parle, alors là, on traite des informations totalement absentes. On peut déplancher l'hiver. La guerre du Kosovo a été déclenchée pour une défaite catholique au 15e siècle, au 15e siècle. Donc, on peut se déclencher. On peut ne jamais arrêter de faire la guerre. Puisqu'on peut se... Pour le tombeau du Christ, pour une défaite militaire... Enfin, on se soumet à la représentation. Alors, on a des manipulations expérimentables. C'est... Alors, je vais le mimer, puisque d'habitude, j'ai un... Un tableau. On voit que l'accès à l'empathie se fait chez nos enfants vers l'âge de 4 ans, à condition qu'il y ait une structure affective autour d'eux. Un enfant qui est isolé n'a pas d'altérité. Comment voulez-vous qu'il apprenne à se décentrer de lui pour se représenter le monde d'un autre ? Il n'y a pas d'autre. Donc, il est pervers au sens... Au sens freudien du terme. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant en médecine, on nous disait que le pervers, c'était celui, celle, qui a des relations sexuelles sans avoir l'intention de faire un enfant. Il y en a des pervers dans cette salle. Donc, c'est une définition morale par la vie de l'Église et le Conseil de l'Ordre des médecins. C'est une définition absurde. Elle qui disait, au nom de la morale plate-chrétienne, on ne peut avoir de relations sexuelles que pour faire un enfant. Sinon, c'est un acte lubrique. Horreur. Donc, si c'est pour faire un enfant, c'est un acte moral. Mais alors, c'était... Comment ils appelaient ça ? Ce qu'on appelle juste le trombone, tout, 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 vous voyez à quoi je fais allusion. Donc, c'est-à-dire que, pour eux, c'est un acte pervers. Alors que, depuis la psychanalyse, depuis Freud et surtout depuis Lacan, on dit que le pervers, la perverse beaucoup moins, mais parfois, mais beaucoup moins que les hommes. Bien sûr. Le pervers, c'est celui qui vit dans un monde sans autre. Il n'y a pas d'autre. Seul, Lacan dit, seul compte ma jouissance. Ah oui, mais t'as vu dans quel état elle est maintenant ? Excusez-moi, mais c'est ce que j'ai pensé des psychotiques. Alors, c'est pas loin du psychotique. C'est ce que dit Lacan, de Freud. C'est pas des vrais psychotiques, mais... Alors, ils disent des psychos aménagés. On croit qu'ils sont... Sans vous la compliquer sur les choses, excusez-moi, mais cette interjection de l'altérité n'a pas un rapport aussi avec l'indique. La solitude l'indique, oui. Alors là, je vois qui vous pensez. Alors, oui, alors voilà, si on raisonne avec la théorie psychanalytique, on dit ça. Mais si on raisonne avec la théorie de John Boulby, mon maître, alors, qui était psychanalyste aussi, mais une autre forme de psychanalyse, on dit que l'enfant ne peut apprendre à découvrir le monde des autres que si auparavant, il y avait des autres, s'il est attaché à d'autres, sécurisé. Et à ce moment-là, il éprouve le plaisir de visiter le monde des autres. Ah ben ça, c'est... Vous êtes avec un livre ? Vous êtes avec un livre ? Vous vivez dans une structure, vous dites, dans votre livre. Je dis ça, moi ? Je suis encore d'accord. Et alors, donc, ça veut dire que si l'enfant se développe dans un monde sans autre, il peut devenir psychotique-like. Ou sociopathe, du tout ? Alors, non, un peu sociopathe, c'est celui qui frappe parce qu'il n'a pas parlé. Donc, il frappe parce qu'il ne maîtrise pas ses émotions. Alors, il frappe, il passe à l'acte, parce qu'il n'a pas la maîtrise de la parole, il n'a pas la maîtrise. Donc, au lieu de dire avec des mots, il frappe, ou il vole. Il passe à la... Alors, quand un enfant... Alors, il y a plein de manipulations expérimentales. Je vais juste en décrire une. Il y a une rangée d'enfants de 3 ans et une rangée d'enfants de 4 ans. Ici, il y a un chercheur et là, il y a un autre chercheur. Pendant, il y a un ballon et ici, il y a un panier et là-bas, il y a un placard. Vous me suivez ? Et donc, pendant que il y a le chercheur qui est là, on met le ballon dans le panier. Puis, on demande à l'autre chercheur de partir. Et pendant que le chercheur est parti, on prend le ballon du panier et on le met dans le placard. Vous me suivez ? Et on demande à l'autre chercheur de venir. Et on dit aux enfants âgés de 3 ans, où va-t-il chercher le ballon ? À l'âge de 3 ans, tous les enfants répondent. Je sais que le ballon est dans le placard, donc il va chercher le ballon dans le placard. Et ce n'est qu'à l'âge de 4 ans que les enfants, s'ils ont été sécurisés, disent « Je sais que le ballon est dans le placard, mais je comprends qu'ils croient que le ballon est dans le panier. » Donc, il va chercher le ballon dans le panier. Cette performance intellectuelle du décentrement de soi pour se représenter le nombre d'un autre se fait sous la construction graduelle si l'enfant est entouré par des autres. Et s'il apprend, petit à petit, tiens, elle me dit ça, je ne suis pas d'accord, tiens, mais petit à petit, il apprend à se décentrer de soi, pour se représenter le monde d'un autre, qu'il peut éprouver du plaisir à visiter, qu'il peut éprouver de la colère, mais il sait que d'autres montrent que le sien existe. Et quand j'ai refait ce travail à Marseille, avec des enfants abandonnés, à l'âge de 4 ou 5 ans, presque tous n'étaient pas capables de se décentrer de leur monde pour se représenter un autre monde que le leur. Et ça, on est tous, il y a toujours un moment, là j'ai pris l'exemple d'enfants de 3-4 ans, mais dans cette salle, on est tous capables d'arrêter notre empathie. Donc, est-ce que vous savez que depuis qu'on s'est rencontrés, 72 743 Chinois sont morts dans des conditions atroces, que vous vous en foutez éperdument ? C'est-à-dire que vous êtes pervers. C'est-à-dire, mais pas pervers sexuels, vous êtes pervers idéologiques. C'est-à-dire que vous vous êtes indifférent à la mort des autres, à la mort de ces 72 000 Chinois. Et alors ça, avec Spétane, c'est autour de ça qu'on a articulé notre réflexion et qu'on a proposé ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que vous avez rappelé, la notion de morale perverse. C'est-à-dire que je peux être totalement moral avec mes proches, parce que je les comprends, j'ai un début d'empathie pour mes proches, et puis il y a un moment où je ne peux plus me représenter le monde des autres. Ou plutôt, je ne représente plus leur monde, mais je me soumets à l'idée que je me fais de leur monde. S'ils sont juifs, c'est qu'ils veulent posséder le monde en nous pillant, et donc ils méritent la mort parce que nous, on est honnêtes. Donc on peut très bien être moral avec ses proches et être heureux de la mise à bord des juifs au nom de la morale, de la mise à bord des ziganes au nom de la morale. C'est-à-dire que c'est un processus individuel et psychosocial individuel, parce qu'on ne peut pas se développer ailleurs que dans le groupe, ou dans la famille et dans le groupe où la vie nous a fait naître, et qu'il y a toujours un moment où on ne pourra plus se représenter le monde des autres. Et dans ce cas-là, alors là, on a été d'accord avec Spétane, et c'est comme ça que Spétane disait que j'ai vu dans le monde communiste des gens estimables, que j'ai beaucoup aimés, et qui ont eu, ce que vous avez dit tout à l'heure, des comportements pervers dont j'ai mis longtemps à me rendre compte. J'ai mis, moi, Spétane, j'ai mis longtemps à me rendre compte, parce que si j'étais resté, ce que vous avez dit, si j'étais resté, peut-être que dans mon désir de garder l'affection de mon père, peut-être que dans mon désir de faire une carrière universitaire, peut-être que j'aurais fini par croire à mes représentations, et peut-être que je serais resté communiste jusqu'à la fin de ma vie. Oui, mais il était très jeune quand il est parti de Bulgarie, il n'avait que 23 ans. C'est ça. Bon, il vous a dit que lorsqu'il était enfant, il était communiste. Non, il n'était pas communiste du tout. Il voulait être avec les autres et avec tout le monde. Donc, il voulait d'abord être aimé par ses collègues, être comme tout le monde. Quand on est enfant, on veut être comme le groupe. Oui, on veut être reconnus. Mais j'avais quelques questions. Excusez-moi, vous êtes obligés de... Malheureusement, le temps nous est... Pour s'inscrire dans le temps, pour dire cet événement, si de la maçade, on peut prendre une question dans la salle. Oui, le temps, moi je suis désolé. Je vais répondre à la question dans la salle. La question de la salle. Non, 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 la question de la salle et ça, je... J'ai une amie que j'aime beaucoup, qui est une dame de mon âge, qu'elle a un an ou deux plus que moi, j'ai 82 ans. Et elle a fait une belle carrière de chanteuse et elle a passé son enfance dans les jeunesses hitlériennes. Et elle me dit, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. On me disait que... Devinez la couleur de ses cheveux et de ses yeux. Elle était blonde aux yeux bleus. On lui disait, tu es belle, ce qui était vrai. On lui disait, il faut que tu apprennes à danser, ce qu'elle adorait. On lui disait, tu es tellement belle, il suffit que tu mettes... Ne va surtout pas à l'école, ce qui lui plaisait bien. Alors on lui disait, il suffit que tu mettes au monde quelques enfants blancs aux yeux bleus comme toi et tu auras participé au mille ans de bonheur promis par le schloreur. Et elle dit, j'y ai cru tout le temps, même après la fin de la guerre, je continuais à y prendre. L'estime de soi n'a rien à voir ici. Elle était pleine d'estime de soi. Elle était pleine d'estime de soi. Oui, mais avant, elle était en manque d'estime de soi. Non, bien sûr que non. Elle avait une famille qui l'aimait beaucoup. Elle était dans un milieu où elle était bien. Et elle avait une belle estime de soi. Et son empathie s'arrêtait parce qu'on ne lui avait pas parlé du monde mental des juifs, du monde mental des zigades ou du monde mental des slaves qui étaient les esclaves, les nègres. Les nègres, ils étaient des hommes. Les juifs n'étaient pas des hommes. Mais les nègres étaient des hommes dont il fallait faire l'élevage pour les faire travailler, pour les exploiter comme des animaux. Mais pas les juifs, pas les zigades. Donc cette représentation, c'était une enfant qui dit que nous, on n'a pas des représentations analogues. Qui dit que nous, on n'a pas... Pour le colonialisme, je crois que la Roumanie n'a pas commis ce crime. Non, il n'y a pas eu de colonialisme. La Roumanie a été en fait. En fait, il y en a... De lignes en soviétique. Oui, en soviétique. Oui, oui. Mais en Afrique, les Roumains n'ont pas été. Alors que... C'est ce qu'on appelle ses fantasmes. Alors qu'il y a beaucoup de pays. J'étais au Congo belge, ex-belge, il n'y a pas longtemps. Le Congo est un pays en grande difficulté. Eh bien, beaucoup de colonialistes disaient le plus sincèrement du monde, on leur a apporté la médecine, ce qui est vrai. On leur a apporté la technologie, ce qui est vrai. Il est normal qu'on prenne un petit peu leur culture et leur bien. Donc, c'est-à-dire que le colonialisme était fait au nom du bien. L'inquisition a été faite au nom du bien. C'est-à-dire que c'est au nom de l'inquisition qui a empoisonné six siècles de l'histoire occidentale et de l'Amérique, du Sud, pas du Nord. Eh bien, l'inquisition était faite au nom de la morale. Parce qu'il y avait des dissidents chrétiens. Et que ces dissidents chrétiens étaient les représentants du diable. Donc, il était moral de les torturer et de les brûler. J'étais en Colombie, à Cartagena, qui est une ville magnifique, et j'ai vu les instruments de torture de l'inquisition. Je vous affirme que je me serais converti tout de suite dans ces derniers cas.